Hello, moussaillons ! J'espère que ça guette. Aujourd'hui, je te retrouve dans un nouveau book haul. J'ai un petit peu craqué mon slip ces derniers temps. Enfin, à côté de certains book hauls, celui-ci me semble tout raisonnable. Chacun y verra millier à sa porte. Je vais commencer par te présenter des livres que j'ai acheté d'occasion. C'est bien d'acheter des livres d'occasion, ça permet de donner une seconde vie au livre. Et donc, du coup, j'ai acheté des livres d'occasion, essentiellement sur Vintech, parce qu'il y a là que je trouve les titres que je veux. Alors que chez les bouquinistes, parfois, c'est compliqué, et notamment dans les boutiques d'occasion, parce que c'est un petit bonheur à la chance. Tout d'abord, j'ai acheté Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la terre de Lis Bourbeau. Aux éditions, j'ai lu Collection Bien-être. J'ai déjà les 5 lectures de L'âme et Stop au contrôle que j'avais lu. Le problème, c'est que dans Stop au contrôle, il y a plein de références aux 5 blessures. Et je n'ai pas lu encore les 5 blessures alors que je l'ai acheté avant. Il faut absolument que je lise les 5 blessures, parce que je suis sûre que dans ce livre-ci, il y a aussi beaucoup de références aux 5 blessures. Et c'est la base, en fait, pour, je pense, rentrer dans tous les autres livres de Lis Bourbeau, et comprendre un peu plus, même si, sans avoir lu, c'est très bien compréhensible. Mais voilà. Donc celui-ci que j'ai très hâte de lire également, qui permet un petit peu de mieux connaître son corps et ses mots intérieurs et extérieurs vis-à-vis de son corps. Voilà, c'est très bien. Ensuite, je voulais un livre de jardinage, parce que, si tu le sais, et si tu suis mes vlogs, j'ai fait un petit potager chez moi. Et j'avais envie d'un petit peu de quelques informations de jardinage, genre des informations qu'auraient pu nous donner nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Donc, je voulais un livre de jardinage assez ancien. Celui que j'ai trouvé n'est pas aussi ancien que je le pensais, mais il est tout de même très bien. J'ai craqué sur ce livre-ci, le calendrier du jardinage, 12 mois de jardinage, les régions climatiques, jardiner avec la lune, aux éditions, aux sélections, Reader Digest. Voilà. Savoir tout faire au jardin. Apparemment, il y a le site savoir-tout-faire-au-jardin.com. Pourquoi j'ai acheté celui-ci ? Comme je l'ai dit, pour avoir des informations. Mais, moi qui voulais un livre ancien, j'en avais vu en plus des livres anciens avec, vraiment des looks à l'ancienne et qui avaient l'air d'être très bien, j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait jardinage avec la lune et je me suis dit que jardinage avec la lune, c'était bien aussi. Donc, voilà. Bon, c'est un livre tout simple. Il n'y a rien d'exceptionnel. On a, en fait, quoi compter, récolter, etc. En fonction des mois, mais aussi des saisons, des régions également. C'est très niche, je sais, comme livre, mais moi, c'est le genre de truc qui va m'intéresser parce que, justement, j'aurais des trucs et astuces pour jardiner, des conseils. et c'est très bien et ça m'évite de passer. Ça s'étend aussi sur Internet. J'ai tout dans un livre et c'est parfait. J'ai craqué sur ce livre-ci. Oui, tu ne rêves pas. Il s'agit bien de Peter Pan, l'album du film aux éditions Alba Michel. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait ça. C'est tout simplement un album du film Peter Pan qui est sorti en 2003, il me semble. J'ai dit toujours 2001, mais je me trompe sûrement. C'est 2001, 2003, quelque chose comme ça. Il s'agit d'un album, du coup, avec les images du film. Donc, je pense, si, hop, voilà. Je n'ai pas de bêtises. C'est une très bonne image du Capitaine Crochet que j'aime beaucoup dans cette version de Peter Pan. Voilà, une très belle image de Peter Pan également. Je ne vous ai pas de chéri, mais ça me taire. C'est l'histoire du film en images, mais je pense que ce n'est pas toute l'histoire. C'est une partie de l'histoire. On nous dit qu'il y a plusieurs livres dans la même collection. La légende, Les aventures au pays imaginaire, Le voyage et Au pays imaginaire. Et ça, c'est l'album du film. Donc, voilà, je le trouve très, très bien. Ça va venir compléter ma petite collection Peter Pan. Bon, je ne sais pas si je peux vraiment dire que je fais une collection Peter Pan, mais j'aime bien les livres et tout ce qui tourne autour de l'univers de Peter Pan. Pas forcément Disney, hein. Comme tu le verras, ça, ce n'est pas du tout Disney. Juste vraiment autour, en fait, de l'univers de Peter Pan. J'aime bien. Donc, je suis très contente d'avoir ce petit livre qui va revendre mes autres livres dans ma bibliothèque. Ensuite, d'occasion, j'ai également trouvé ce livre-ci, toujours sur Vinted. Il s'agit de Fairy Hawk, Le secret des jumelles, de Elisabeth... Comment on prononce son nom ? J'ai peur de dire des bêtises. Elisabeth Nyon... Nyon... Oh. Je suis désolée. J'écorche son nom. Pourquoi j'ai craqué sur ce livre-ci ? Alors, ce n'était pas un livre que j'avais spécialement dans une wishlist ou que j'avais dans mes envies de lecture. Je suis tombée dessus par hasard dans mes suggestions Vinted. À force d'enquerre des livres, forcément, ça te suggère des livres. Je l'ai pris simplement parce qu'il y avait marqué Un conte merveilleux, riche de joie et d'enchantement par la créatrice de Rich. Et si tu ne sais pas ce qui est Rich, ils ne sont probablement pas de la même époque. Ce n'est pas grave. Mais Rich, c'était tout simplement un magazine dans lequel il y avait une BD et les personnages, c'était entre guillemets des sorcières. Si tu veux, chaque lettre du mot Rich formait l'initial d'un prénom d'une des héroïnes de la saga, si je peux dire, de la série, en tout cas de notre BD qui sortait sous forme de magazine chez les marchands de journaux. Je me rappelle, je ne lui ai payé que 3 euros et il y avait des petites surprises dedans. Ils en ont également fait une version animée, donc un dessin animé de Rich qui était sorti sur Disney Channel. Et bien là, je me suis dit, tiens, ce n'est pas la même créatrice. Je me dis, pourquoi pas ? Je n'ai jamais rien lu ou vu d'autres de cette créatrice et ça m'a l'air d'être super. En plus, j'adore. On a des petites illustrations et dessins dedans. Donc, je pense que ça va bien compléter la lecture et j'ai hâte de lire ce livre-ci également. On va passer aux petits achats livres que j'ai fait en 9. Tout d'abord, deux achats que j'ai fait en dehors de mon anniversaire, vu que le plus gros vient de mon anniversaire. J'ai tout d'abord acheté ce livre-ci qui s'intitule Loveless de Alice Oseman, donc l'autrice de Heartstopper. Si je ne dis pas de bêtises que là, il me semble reconnaître les personnages derrière, c'est une histoire parallèle à Heartstopper avec d'autres personnages de Heartstopper. Combien de temps pour que son histoire réelle commence ? Et il me semble que c'est sur un des personnages qu'on voit dans Heartstopper. Donc, pourquoi pas ? J'avais envie d'essayer d'autres choses de Alice Oseman, mais là, si ça continue Heartstopper, ça ne va pas vraiment autre chose. Mais il me tentait bien, celui-ci, je l'avais déjà vu d'occasion, mais je l'ai trouvé en magasin et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas se faire un petit plaisir. Autre petit plaisir que je me suis fait, c'est tout simplement des achats de manga. Et il y avait des petits prix pour l'été sur certains mangas afin de découvrir certaines séries et sagas de mangas. Et j'ai craqué, du coup, sur les deux premiers tomes des carnets de la poutiquaire que je n'ai jamais lu, mais dont j'en ai beaucoup entendu parler. Il y a aussi une série animée qui a été faite. Alors, je suis au courant de ce qui se passe avec l'autrice de cette série, mais j'avais quand même envie de lire. Écoute, voilà, je dirais bien, si j'aime ou pas, les deux premiers tomes, ce n'était pas très cher, donc je me suis dit je peux me prendre les deux premiers tomes et je verrai bien si j'aime ou pas. On va continuer avec du manga, mais on va passer à ce que je me suis offert pour mon anniversaire. Et tu le sais, le manga, ça coûte assez cher, du moins, cumulé, mis bout à bout. Et en plus, un tome, ça se lit généralement assez vite. Donc, tournant aux alentours de 6, 7 euros, 8 euros minimum pour un tome, mis bout à bout, ça n'est pas vite cher pour quelque chose qu'on évite, mais c'est un plaisir et j'aime bien de temps en temps me lire des mangas. Donc, je me suis laissée tenter par des séries que j'avais déjà puisque je voulais tout simplement les compléter. Je n'avais pas envie d'acheter de nouveauté parce qu'après, je me perds. J'achète plein de nouveautés dans mes mangas et à la fin, je ne peux plus suivre parce que j'ai trop de trucs à continuer. Donc, je vous dis, autant être raisonnable et continuer ce qu'on a déjà. Du coup, j'ai acheté les 5 tomes qui me manquaient de Blue Flag. Donc, nous avons, est-ce que je te les ai sortis dans l'ordre ? Non, pas du tout. Nous avons le tome 4 juste ici, le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome, oula, je te le mets dans mon sens, le tome 8, pardon, juste ici. Donc, de Kaito aux éditions Kurokawa et j'adore ce manga. Si tu te souviens, j'avais les 3 premiers tomes en coffret que j'avais trouvé dans une brocante. Du coup, je me suis dit que j'allais continuer et quand j'ai vu qu'il y avait 8 tomes et que, en fait, il y avait les 8 tomes en magasin, je ne dis pas, je les prends d'un coup. Alors, je ne sais pas si ça s'arrête au 8e tome, genre, si celui-ci, c'est la fin ou bien si ça va continuer. Je ne me suis pas renseignée sur le sujet. Il faudrait, mais ce n'est pas toujours ce que je fais. Donc, voilà, je verrais bien. En tout cas, j'ai acheté les 5 tomes qui me manquaient de Blue Flag. Et pour finir, dans le manga, j'ai également acheté 3 tomes qui vont continuer un autre manga que je lisais. C'est un manga dont je ne t'ai pas parlé de l'histoire, mais j'avais commandé le tome 3 chez un libraire. Voilà, un libraire manga. J'avais commandé le tome 3. Il devait arriver sous 15 jours, une semaine et au bout de 15 jours, quand je suis retournée, le manga n'était pas là. Puis, je suis retournée plusieurs fois à raison de 2 à 3, voire 4 fois par mois sous 2-3 mois pour savoir quand est-ce qu'il allait arriver parce qu'il n'arrivait pas et à chaque fois, je tombais sur des vendeurs différents qui ne savaient pas, n'avaient pas eu communication de leur patron et surtout, parfois, avaient reçu des commandes de la maison d'édition en question mais pas les mangas en question. Il y avait eu de gros problèmes. Donc, je suis repassée un jour, je suis tombée sur le patron mais j'avais repéré parce que j'ai vu une tête que je n'avais pas vue d'habitude et là, je me suis dite j'y vais et j'ai eu de la chance, le patron était là et il a dit qu'il était un petit peu agacé par la situation dans le sens où, voilà, ce n'est pas cool, ça faisait un moment que ça traînait et je n'avais pas l'air d'être la seule dans ce cas donc il m'a remboursée gentiment et 2 ou 3 jours après, même peut-être 1 ou 2 jours après, quand je suis repassée devant, la librairie avait définitivement fermée. Donc, ouais, elle avait définitivement fermée, je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais au moins, j'étais remboursée. Du coup, ben voilà, je les ai achetés clairement parce que, ben, je te montre déjà même pas le bon mais c'était celui-ci que j'avais commandé et je l'ai enfin, le tome 3 de la maison des Meiko. Un manga de Haiko Koyama aux éditions Noeve Kratz. Un manga que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup l'univers, les personnages mais j'aime bien aussi la qualité de la couverture sur ce manga. J'aime bien ce truc de bimatière. Je ne sais pas, j'aime beaucoup. Donc, voilà, je suis super content d'avoir pu m'acheter les tomes qui me manquaient. Alors, je ne sais pas encore une fois si ce manga s'arrête au cinquième tome ou si ça continue. Je verrai bien mais voilà, j'ai acheté en tout cas les trois tomes qui étaient disponibles et qui me manquaient dont le tome 3, le tome 4 et le tome 5 et je suis super contente parce que je vais pouvoir continuer cette saga de manga, cette série de manga et j'ai hâte de pouvoir m'y mettre. Ce que j'adorais faire à un moment, c'était genre les soirs, je me mettais à lire un manga et je disais un manga par soir, ça va très vite mais c'était génial, j'avais cette sensation de vraiment avancer dans mes lectures et je prenais un plaisir fou. Dernier livre que je me suis acheté et ça, c'est un très beau cadeau du coup que je me suis fait. C'est un livre que je n'avais sur aucune wishlist bien sûr mais je n'ai pas spécifiquement de wishlist de livres en ce moment à part des wishlist pour compléter certains mangas que j'aimerais compléter mais je n'ai pas de wishlist précisément. Néanmoins, je me suis acheté un livre où je ne pensais jamais m'acheter un livre de cet auteur et notamment de cet illustrateur pas de cet auteur mais surtout de cet illustrateur dont j'ai beaucoup entendu parler mais les livres coûtaient super cher et je ne m'étais jamais trop intéressée parce que c'était cher et je ne voulais pas être frustrée mais j'ai craqué sur ce magnifique livre de Pajama Lacombe et de Laf Cadio Ern Histoire de fantômes du Japon et autant te dire que j'ai hâte de pouvoir le lire il m'a l'air d'être magnifique comme ceci voilà je pense que cet automne ce sera parfait pour lire ce livre-ci j'avais très envie de m'offrir un beau livre je voulais vraiment investir dans un beau livre c'est aux éditions soleil et ils font de magnifiques livres comme ceci j'en ai vu d'autres et j'ai permis de m'en acheter d'autres parce qu'il y a des très très beaux livres surtout que moi j'adore les contes tout ce qui est contes et légendes c'est vraiment quelque chose que j'adore j'ai pas pas mal de livres de contes mais j'en ai lu pas mal d'ailleurs l'un de mes préférés est un livre de Perrault que j'ai dans ma bibliothèque que j'aime beaucoup et que j'ai énormément lu avec le conte du petit chapeau en rouge et bien maintenant j'ai celui-ci pour compléter et je suis ultra contente de pouvoir compléter ma collection de contes parce que j'adore les contes donc j'ai hâte de pouvoir les lire et de t'en dire plus quand je l'aurai lu sur ce ce beau col est fini déjà oui je sais mais voilà j'ai acheté vraiment les livres qui me faisaient plaisir que je suis sûre que je vais lire acheter pour acheter ça ne sert à rien j'espère en tout cas qu'il t'aura plu n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà lu certains de ces livres-ci je serais curieuse d'avoir tes avis littéraires en commentaire si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker également pour soutenir la chaîne à t'abonner pour rejoindre le navire et repartir à l'aventure avec nous moussaillons ho 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 moi je vais partir vers de nouveaux horizons je te souhaite de bien profiter de la vie c'est important car elle est courte bye moussaillons 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 moussaillons